alors ici attention les amis attention beaucoup d'élèves font cette erreur là le marquage jaune ça indique que c'est un arrêt de bus je peux rouler s'il ne faut surtout pas partir à gauche sinon vous êtes en contresens et vous êtes tout de suite éliminé donc bien faire attention à ça et toi mon ami qui souhaite obtenir son permis j'espère que ça va bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo conduite commenté au départ du centre d'examen de sainterblain qui est juste à gauche au giratoire juste ici à gauche là où la voiture blanche déboule et c'est parti donc limité ici à 30 km heure donc bien faire attention à sa vitesse ralanceur également au piéton il ya beaucoup d'entreprises ici et ici faire attention le panneau de 31 qui est masqué sous les 1 sur les arbres donc si possible ensuite on peut redonner de la vitesse redonner de de l'allure sans souci un gérateur je vais partir à gauche je contrôle avant l'angle mort également je vais réussir avant toute chose qu'il n'y ait pas de piéton un véhicule noir à la gauche un deuxième qui a son clignotant en fait il avait son clignotant du côté de la portière qui est clignoté mais son clignotant du côté du feu fonctionner bref alors petit cycliste à droite je vais faire attention à mes distances de sécurité avec celui ci devant moi un véhicule le chantier il n'a pas l'air d'être en service mais je me méfie quand même qu'il ya aussi un arrêt qui qui survient prochain gérateur toujours tout droit je contrôle bien d'ailleurs moi c'est régulièrement également ma banque club le que je vais devoir ralentir au bout je vois un bus donc potentiellement des arrêts de bus des piétons faire attention ici à pas rouler sur la voie de bus est bien relancé donc là on voit la voie de bus à droite également une bande cyclable donc bien surveillé régulièrement à droite on commence à freiner recontrôler une dernière fois avec un angle mort que nier personne à droite on peut y avoir également des deux roues motorisées des véhicules un taxi et je vais pouvoir certainement m'engager après le véhicule gris il arrive vite un petit peu voiture titi pas de cycliste à droite je me prépare au pont de patinage pour gagner un petit peu de temps après le camion de travaux je peux y aller non il y a un peu de monde faut pas perdre patience quand c'est comme ça voilà je peux y aller je décolle hop là et ensuite là au prochain gérateur juste après moi je vais partir à gauche ils sont de vannes saint-nazer on va déjà le panneau donc j'ai pas plus vite vu que devant moi il ya un peu de circulation avec le blanc qui arrive au loin et ralenti s'arrête vannes saint-nazer c'est bien à gauche j'essaye de porter mon regard au plus loin un angle mort avant de sortir vérifiez que personne ne me dépasse toujours à suivre saint-nazer donc l'envoi bien les panneaux envers assez visible là c'est une grande voie d'insertion exceptionnellement je peux passer ma quatrième un clignotant à gauche je regarde l'état du trafic je regarde devant moi ça va le faire angle mort pour confirmer tout ça j'enlève mon clignotant et je peux passer ma 5e je suis limité à 110 donc sans pour vous jeunes conducteurs alors vécu normalement va pas très vite je vais envisager le dépassement s'il n'accélère pas plus il m'a l'air de prendre de la vitesse assez lentement pas tenter le dépassement ouais quoi que si ça se tente je vais tenter le dépassement je contrôle autour de moi qui note en gauche je fais attention à ma vitesse bien sûr moi j'ai ma vitesse on va dire qui n'est plus en probatoire toute logique par contre on voit le véhicule maintenant je suis à 110 qui prend de la vitesse donc je peux plus le dépasser donc là ce qui va se passer c'est que si j'accélère il va accélérer je vais renoncer à mon dépassement ce n'est pas utile de forcer donc je vais contrôler à ma droite mettre un clignotant à droite d'où l'importance vous voyez quand vous insérez de prendre rapidement de la vitesse si possible vraiment accélérer tout ça peut créer une gêne ça peut aussi créer de la confusion avec les usagers voyez maintenant je suis à 108 un jouet qui en la vitesse je vais me ralentir je suis un peu proche il sera la prochaine je suis à 100 important d'essayer de maintenir un maximum sa vitesse donc les deux devants ils sortent mais voilà ce qui est important de ne pas faire c'est de ralentir avant vous voyez moi je redescend à 97 si jamais je ne sors pas c'est très dangereux et je vais suivre saint etienne de montluc contrôler avant bien être régulier dans sa vitesse la voile est très grande largement de temps de ralentir ici 50 virages dangereux je vais même revenir en troisième saint etienne de montluc c'est à droite ensuite au giratoire je gère toujours du frein vous voyez j'ai pas trop de visibilité donc je contrôle encore à droite et mon clé autant à droite toujours du frein vous avez vu et ma deuxième donc important de garder un maximum du frein sur les voies de décélération que si vous relâchez de frein tout de suite vous reprenez de la vitesse et si reprenez de la vitesse ben forcément vous arrivez beaucoup plus vite bas vos intersections et vous avez moins le temps de décider de quoi faire quoi la petite troisième donc même dire ils sont saint etienne de montluc donc je cherche le panneau un giratoire je vois pas le panneau pour l'instant que je prenne deuxième ok c'est à droite donc je rencontre revenu autant à droite à gauche et dégager et autour de la santé je le remets donc saint etienne de montluc c'est toujours tout droit donc je relance ensuite je vais prendre couéron la chape haussière donc c'est à gauche au giratoire annoncé donc je contrôle avant mon clignotant à gauche donc c'est à gauche là bas je peux même jeter un coup d'oeil là bas dans la rue je vois même un panneau 50 une voiture en noir je rappelle en profiter si on voit bien au loin pas hésiter à prendre de l'information moi je sais déjà que au bout je serai limité à sa droite ensuite à 50 qui avait un véhicule stationné à droite pourquoi parce qu'il ya un garage voilà tout simplement donc ici limite à 50 c'est dégagé il n'y a pas de souci je peux relancer très facilement sans souci là j'hésite pas à mettre un poil plus d'accélération dans la montée c'est pas trop grave si on mord le 51 52 étant donné que là c'est très dégagé il n'y a pas de problème il faut passer trop ralentir dans la dans la montée succession de virages donc bien placé mes mains je rappelle j'ai fait une vidéo sur la manipulation du volant je vous mettrai le lien dans la vidéo après le virage un gératoire vers moi toujours personne mon titre a toujours personne donc là je vais gérer mon intersection gératoire un véhicule gris qui arrive au loin moi je me préoccupe de revenir d'abord en deuxième toujours avec un peu de frein je l'observe la jonction va se faire que la poste non ça passe facilement je rappelle c'est votre approche qui va faire la qualité de votre insertion pareil à l'heure actuelle la vidéo sur à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo je n'ai pas fait la vidéo sur aller gératoire mais vous inquiétez pas c'est un gros morceau ou là je vais vraiment faire une série de j'ai un peu vite j'ai vraiment faire une série de plusieurs vidéos la 70 je peux maintenant relancer m ma quatrième à sans problème d'un moment avec lui qui arrive un tout petit peu là pour le croisement que le véhicule et la légère courbe vous paraît on a un petit virage faire attention à la vitesse j'ai un peu vite je me suis laissé embarqué par la descente le véhicule à moi commence à me rattraper donc je me méfie un peu plus de son comportement car si à danger devant moi je vais devoir bah ouais on voit les panneaux agglomérations donc je contrôler à moi hop je freine et je reviens troisième à 50 sachant que après je suis limité à 30 et je ne serai pas prioritaire au croisement annoncé et un véhicule arrive donc je mets mon clignotant et je vais le laisser filer tranquillement je m'arrête ici j'en profite pour surveiller un mois notre véhicule qui arrive mon ongle mort et c'est parti je regarde également à droite qui n'est pas de cycliste qui déboule parfait 50 je n'ai pas dit mais on a passé un fin de 30 le 30 était pour le pour le croisement véhicule d'armement est de plus en plus oppressant donc me méfier parait toujours de son comportement j'irai moi toujours tout droit donc je freine ma deuxième avant mon passage piéton le véhicule dans j'ai messi va certainement tourner ouais ça passe largement donc j'ai mon particulier si ce n'est la camionnette il était assez loin à droite mais sait-on jamais un toujours se méfier des ralentisseurs 30 je contrôle derrière moi je vais revenir en deuxième gentiment tranquillement la c30 on voit pour le ralentisseur uniquement sinon entre les ralentisseurs on est toujours dans notre 50 ans vu qu'on est en agglomération là je peux me permettre du coup de relancer un histoire de pas me traîner entre guillemets je contrôle derrière moi ma deuxième pour revenir à 30 pour mon ralentisseur toujours c'est beau à nantes aujourd'hui voilà le 30 est très proche donc du coup là je vais pas m'amuser à je ne vais pas m'amuser à aller plus vite 20 30 je vais partir à gauche partir à gauche ici c'est de faire une petite manoeuvre petit demi-tour au bout si on a de la place peut-être après le véhicule gris on va essayer de faire un demi-tour après le véhicule gris qui est là bas à l'intersection je m'en méfie je m'éteins qui est devant la droite m'arrêter au niveau de la bouche incendie rouge le bon du trottoir tranquillement effectué mon demi-tour donc là je vais passer en première je vais contrôler avant toute chose autour de moi mettre un clignotant à gauche j'avance et je braque le volant fond à gauche je patine jusqu'à mon trottoir juste avant d'arriver je débraye je freine un peu je peux le toucher car là il est bas pas de souci pas trop haut pour mon pare-choc ma marche arrière je contrôle autour de moi clignotant à droite je regarde derrière moi et je braque le volant à fond à droite personne derrière moi maintenant je viens chercher mon trottoir dans la vitre arrière gauche pareil juste avant d'arriver je débraye je freine un petit peu pour pas venir leur thé ok je les touche et sans souci je mets ma première je contrôle autour de moi clignotant à gauche je démarre et je peux braquer là tout de suite faire attention je vais devoir me déporter par rapport au véhicule gris donc je contrôle je me clignotant à gauche rien ne sert d'aller trop vite et en plus de ça juste derrière j'ai une intersection c'est une priorité à droite donc vous l'intérêt de toujours analyser avant de relancer je mets un peu de france au cas où même si j'arrivais assez lentement et je vais à gauche ici méfiance par rapport au passage péton on voit pas trop avec les murs et après bien se passer à gauche pour aller à gauche à ne pas se placer à droite et là sur ce stop là attention ne voit pas trop ce qui se passe à gauche comme à droite donc s'avancer tout doucement et si on peut y aller on son voyage ne pas traîner surtout j'aurais pu faire un crème aussi une prochaine donc fin de 30 jaune 30 hey c'est pour moi à l'antir également alors je vais aller moi tout droit je vais aller en face donc je rappelle je suis en zone 30 ne pas l'oublier jour le petit coup d'oeil pour la banque club l'intérêt de bien lever les yeux pour chercher les panneaux je rappelle les panneaux sont en hauteur sur les côtés généralement donc si vous avez le regard qui est trop bas trop porté vers le sol c'est beaucoup plus dur de trouver les limitations de vitesse du coup je suis à 30 ans donc j'ai plus le temps d'observer les choses c'est un avantage soit également supérieur au loin et oui donc c'est un commerce donc il dit commerce dit beaucoup plus de population véhicule piéton donc être beaucoup plus méfiant vigilant fan zone tranche le voie au loin moi je vais partir à gauche une petite dame qui a traversé donc elle va passer sans souci un peu freiné je regarde s'il n'y a pas d'autres piétons et tout de suite je regarde à gauche pour contrôler mon gératoire camionette qui arrive vite je préfère m'arrêter ou alors donc tout de suite quand j'ai vu la camionette arrivée le contrôle arrière et le frein également important de regarder régulièrement pour savoir comment est ce qu'on peut freiner je rappelle j'ai quitté la zone 30 et je reviens de nouveau en zone 30 alors ici attention les amis attention beaucoup d'élèves font cette erreur là le marquage jaune ça indique que c'est un arrêt de bus je peux rouler s'il ne faut surtout pas partir à gauche sinon vous êtes en contresensé vous êtes tout de suite éliminé donc bien faire attention à ça bien avoir en tête son code de la route donc bien sûr je ferai un arrêt sur image par rapport à à la séquence le piéton je me méfier assez bon je ferai un arrêt sur image je rappelle à ce que j'appelle on va dire les petites vagues qui indique que c'est un arrêt de bus il n'y avait pas de marquage épais blanc 1 au milieu qui indiquait que c'était une voie de bus donc je peux rouler sur ça la seule chose que je n'ai pas le droit de faire passer ma troisième c'est de m'arrêter dessus ou de me stationner sinon j'ai le droit de rouler dessus donc à ne pas confondre avec les voies de bus donc à tous mes amis nantais qui passerait par là faites bien attention ici je rappelle je ferai un arrêt sur image faites bien attention là vous pouvez rouler ici n'allez pas vous mettre en contresens je trouve qu'il ya une ligne blanche mon classe n'était pas très très visible vous l'accord avec le soleil mais par contre si on observe bien on peut la détecter facilement donc faire attention à ça comme c'est bon tu as fini samba oui j'ai fini allez du coup 70 70 c'est dégagé un petit virage donc vous verrez pour ceux et celles qui ne seraient pas nantes et éventuellement qui regarderait la vidéo non ce n'est pas une très grande ville par rapport à paris par exemple forcément les comment dire les parcours examen se ressemble un petit peu dans le sens où il ya toujours des petits bouts qui coïncident moi je vais à la toute direction à gauche voilà ce n'est pas une grande ville donc ne soyez pas surpris si parfois vous reconnaissez on va dire des des portions ce n'est pas comme la région parisienne où là vous avez les centres d'examens j'ai pas dans les yvelines dans l'essonne dans val d'oise etc etc ou forcément vous avez beaucoup beaucoup de deux variantes là on va dire qu'il ya moins de deux variantes ça se transforme un petit peu mais il ya toujours des toujours des petites différentes donc ici faire attention bien contrôler à droite même si je suis prioritaire et ensuite là je vais partir sur une insertion je vais mon clignotant à gauche je prends la température l'état du trafic je prends un peu plus de vitesse je fais mon ongle mort je peux m'en serrer j'enlève mon clignotant la quatrième route à double sens de circulation sans terre plein donc je suis ici limité à 80 km heure et j'hésite pas j'en profite c'est dégagé donc j'ai même passé ma cinquième j'allais moi aller tout droit je contrôle derrière moi je vais freiner 4 et ma troisième au long gératoire une camionnette blanche qui arrive mais va certainement tourner à gauche un très certainement vu sa position de départ véhicule gris c'est pareil je m'engage il y en moi mais les gris enfin bref hop là pas de cycliste ici bien faire attention à contrôler la voie à gauche on voit que ça se rétrécit pas la nécessité de mettre inquiétant nous on est déjà placé à droite et ma petite cinquième parfait je rappelle je suis toujours ici limité à 80 toujours en réglomération pas de terre plein au milieu tout à double sens de circulation et au prochain gérateur j'ai parti à droite donc là je vois au moins panneau 50 je contrôle avant bien sûr je projette mon regard au loin là où il ya la camionnette bleue on puisse y tourne regarde à gauche au loin il ya d'ifo tech la voiture ralenti bien aussi à droite vécu de l'équipage contrôle derrière ma première et c'est parti hop là toujours tout droit le petit virage je vais freiner un petit peu donc je suis toujours 50 mon glace en ralentir qui est assez plat donc je peux passer en troisième sens aussi sachant que j'ai une boîte six vitesses là par contre j'ai méfie du véhicule noir est vraiment proche donc je sais un peu à gauche je contrôle avant c'est aussi une portière qui s'ouvre judicieux de s'arrêter là en plus la portière s'est ouverte on va dire qu'elle a fait attention dans sa bêtise et je prenne un petit peu et du coup 30 pour le passage béton la zone également et du coup nous allons donc nous quitter les amis ça va être la fin du parcours en plus des véhicules qui retournent au niveau du centre d'examen j'espère que ça s'est bien passé pour vous les amis et du coup fin de la conduite commenté je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à très vite sur SEMPERMILI SEMPERMILI Sous-titrage Société Radio-Canada